Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Artiste plasticien, Mathieu Boulard célèbre le végétal au travers de ses créations. Une manière d'évoquer la forêt ancestrale qui veille en silence sous la vie. Je travaille en fait des oeuvres d'art sur des arbres qui ont la particularité d'être vivant. La particularité de mon travail par contre est vraiment de ne pas masquer la main de l'homme comme pourrait le faire un artiste du bonsaï qui essaie de reproduire une sorte de nature idyllique. Mon travail consiste à juste appliquer des codes esthétiques vraiment humains, anthropomorphiques au végétal. Donc en fait les techniques que j'utilise ne sont vraiment pas nouvelles. J'utilise ce qui existe depuis le début de l'art primitif et ce qui est maintenant encore pratiqué dans des salons de tatouage par exemple. Mais dans l'idée vraiment d'embellir ou d'apporter un supplément d'âme sur des végétaux. Moi dans mon cas de figure, j'ai la certitude que la culture fait partie intégrante du cycle naturel. Et à ce titre là j'ai une approche un peu ludique et décomplexée du travail avec le végétal. Et donc tout en employant les mêmes techniques, je m'autorise des choses qui n'ont pas jusqu'à présent été beaucoup utilisées dans le monde du travail végétal. Historiquement travailler des variétés de ficus, moi ce qui m'intéresse c'est l'anomalie, ce qui m'intéresse c'est les choses un peu spécifiques. Voilà, donc je passe des heures en fait dans des plantations à observer de près des arbres et je tombe parfois comme ça confronté à des personnages, à des choses qui vont tout de suite être évocatrices. Et c'est ce qui va faire la matière première pour le travail que j'effectue. Vraiment j'essaie de laisser l'arbre dicter le graphisme, rendre l'arbre le plus élégant possible. On retrouve un petit peu ce que j'ai senti en Asie, c'est ce supplément d'âme où vraiment on cohabite avec un être vivant, on n'a pas juste un élément décoratif dans un salon. Donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait la saisonnalité, qu'il y ait une cohabitation et qu'il y ait un dialogue avec le végétal. Sous-titrage Société Radio-Canada